C'est décembre, c'est l'heure du bilan Coucou toi ! Ça y est, la fin d'année est arrivée, c'est l'heure du bilan On profite de ce petit rituel de fin d'année Le bilan pour faire un petit peu les comptes sur ce qui s'est passé dans l'année en cours Et puis pour prendre, comme le veut la tradition, les bonnes résolutions de début d'année Qui est en fait juste le fait de mettre des intentions pour ce début d'année Donc les fêtes de fin d'année c'est quand même l'occasion de bouger plein de choses Les uns et les autres, on vit ça différemment Mais en général ça secoue quand même pas mal Moi personnellement, comme tu peux le voir, j'ai un sacré rhume carabiné Qui me permet de ponctuer une situation dans laquelle je suis actuellement Dans laquelle je ne sens pas quelque chose Où je tousse pour réagir contre quelque chose Le rhume aussi c'est quelque chose de contagieux Donc ça me permet d'avoir une certaine distance Face à certaines personnes qui sont dans mon entourage Et donc en quelque sorte de me protéger de certaines situations Chacun réagit différemment à ses réunions de famille Mais même si c'est un moment de fête, un moment très agréable C'est vrai que la réunion de famille c'est un moment Où il y a pas mal de choses qui remontent Et qui sont là pour être réglées Voilà, donc moi j'espère que tu as passé quand même un joyeux Noël Que tu as passé des bonnes fêtes de fin d'année En famille ou pas en famille Mais quelque soit ce que tu as vécu De toute façon tu avais besoin de le vivre Et de faire remonter certaines situations Maintenant ce que j'ai envie de te dire C'est de te concentrer Puisqu'il nous reste peu de temps du coup Avant le 1er janvier Te concentrer pour voir tirer les bénéfices de cette année 2016 Qui est une année qui est quand même assez importante Puisque c'est une année 9 Puisque si tu fais 2 plus 0 plus 1 plus 6 Pardon, ça fait 9 Donc une année 9 c'est à dire c'est la fin d'un cycle de 10 ans Et ce cycle de 10 ans qui se termine Regarde dans ta vie qu'est-ce qu'il t'a apporté Où est-ce que tu étais en décembre 2006 Où est-ce que tu étais dans ta vie géographiquement Dans ta vie émotionnelle Dans ta vie professionnelle Dans ta vie amicale Dans ton travail sur toi A quel endroit est-ce que tu étais à ce moment-là Et quel est le chemin que tu as parcouru Au cours de ces 10 dernières années Donc moi j'ai fait ça J'ai fait la liste des événements importants De chacune de ces 10 années Pour voir quels sont les grands moments Quels ont été les enseignements De chacune de ces années Ensuite, ce que je te recommande C'est de revoir toute ton année 2016 Mois par mois Et de voir ce que chacun des mois de cette année T'a apporté Quelles ont été les difficultés que tu as vues Quelles ont été les opportunités Qui se cachent derrière chaque difficulté Quels ont été les enseignements Que tu peux tirer de chacun des mois De cette année 2016 Donc moi j'ai eu des mois Qui ont été plus importants que d'autres Qui m'ont attiré plus d'enseignements que d'autres Il y a certains mois qui sont passés très très vite Je pense que j'étais dans une espèce de sommeil peut-être Je ne vivais pas le moment présent Donc du coup j'ai peu d'enseignements à en tirer Par contre il y en a d'autres Où j'ai fait un gros travail sur moi Et il y a énormément d'enseignements à tirer de tout ça Fais l'analyse, fais le bilan Pour vraiment extraire l'essentiel de cette année Et en tirer un maximum d'enseignements C'est le moment ou jamais C'est vraiment en fin de journée C'est en fin d'année C'est en fin de mois Qu'il faut faire ce bilan Plus on fait des bilans régulièrement Et plus on est capable de tirer des enseignements dans notre vie Et donc d'apprendre vite Donc ça c'est très important Alors comment tu peux faire ce petit rituel de fin d'année ? Tu peux le faire pour toi-même Tu peux l'écrire simplement sur ton journal Tu peux aussi, comme on aime bien le faire chez nous C'est dans une réunion de famille Un repas à table Tous en rond On fait un premier tour où chacun dit ce qu'il retient de cette année Et puis ensuite on fait un deuxième tour de table Où chacun explique ses intentions pour l'année prochaine L'année à venir Donc je te propose aussi de faire ça De poser tes intentions pour l'année qui arrive Excuse-moi, j'ai l'accent du sud parce que c'est les vacances Ça ressort bien l'accent du sud pendant les vacances Et donc c'est le moment pour poser tes intentions pour l'année 2017 Qu'est-ce que tu attends de cette année ? Qu'est-ce que tu souhaites apprendre ? Qu'est-ce que tu souhaites attirer dans ta vie ? Moi je vais commencer un défi des 100 jours Donc le 1er janvier C'est la première fois que j'en commence un Le 1er janvier d'habitude Je les commence les uns à la suite des autres Et là cette année j'ai vraiment voulu attendre Le 1er janvier pour pouvoir en commencer un Avec toute cette énergie de début d'année Qui est quand même une énergie assez créatrice Voilà donc il me reste encore quelques jours Pour finir de peaufiner mes intentions de début d'année Je te conseille de te lancer toi aussi dans une saison Si tu n'es pas déjà dans une saison en début d'année Donc on commence le 1er janvier Ça dure 100 jours donc on va finir ça vers mi-avril On se fixe des objectifs On fait régulièrement le bilan pour voir où on en est de nos objectifs On se fixe une pratique Alors ça peut être tenir un journal Ça peut être faire de la gratitude tous les jours Ça peut être faire de la méditation, de la lecture, de la formation Quelle que soit ta pratique quotidienne Tu peux mettre en place comme ça des nouvelles habitudes Pendant 100 jours Dans le but d'arriver à un objectif C'est toi qui choisis Allez je te dis à bientôt Et bonne fin d'année Et bonnes intentions pour démarrer ta prochaine année Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501